Hey ! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dédiée à Wazoo, 8e vidéo dédiée à Wazoo. De l'ordre de la vidéo précédente, on avait installé le Docker Listener, donc un plugin de Wazoo dédié à l'écoute des events Docker. Vous avez vu que c'était assez simple, ça permet surtout de collecter les créations, suppressions de containers et tout ce type d'événements. Aujourd'hui, on va voir comment on met en place la collecte des métriques Docker. Alors, au-delà de la collecte des métriques Docker, c'est comment on fait pour récupérer les éléments d'une commande lancée sur un agent, le récupérer, le parser finalement pour pouvoir l'injecter dans les documents qui sont dans la base de données derrière, donc l'équivalent d'Easticsearch, OpenSearch, et pouvoir les restituer finalement quelque part. Donc, c'est le déroulé de ce blog post de Wazoo qui est assez sympa. Je vous ai mis le lien dans les slides de la vidéo. Je vais essayer de retrouver la tabulation qui va bien, voilà, ici. Et nous, on va dérouler ces éléments-là. Alors avant, quand même, pour les personnes qui n'ont pas suivi la vidéo précédente, je vous invite à aller voir la vidéo précédente, dans laquelle on a réalisé la mise en place de ces events Docker, notamment des petites parties qu'on va revoir très brièvement. Donc jingle et c'est parti ! Voilà, donc c'est parti ! Dans la vidéo précédente, si on veut repartir, on va dire, sans parcourir cette vidéo précédente, ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé Docker sur un des agents, on a installé Python 3, Pip3, les libres Docker et URL Lib3 également. Donc ça, c'est un nécessaire. Le deuxième élément qui est nécessaire, c'est d'aller déclencher le Docker listener sur l'agent Target, notamment pour récupérer les fameux events. Ensuite, également, il va falloir aller indiquer le log collector remote commande A1 pour activer la collecte des logs collector sur l'agent en question. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, du coup, on va dérouler tout un tas de petites tâches aujourd'hui pour aller récupérer deux types de métriques. Première métrique, la récupération de la commande Dockerstat, Dockerstat, deuxième métrique, la récupération de la commande DockerPS. Je trouve que c'est un bel exemple qu'elle fournit Wazoo notamment, puisque derrière, ça donne une idée d'information de si je lance une commande sur un agent, comment je fais pour remonter les résultats de cette commande ? Alors là, dans l'utilité, c'est un petit bug, mais ce n'est pas grave. Donc la première chose qui est à faire, c'est de se rendre sur le manager ici et alors je crois que je l'ai déjà créé, de créer un groupe qui s'appelle Container. Il existe déjà, ce groupe qui s'appelle Container, c'est un groupe au sens oiseau du terme. Ça va permettre d'englamber, c'est une couche logique finalement, qui va permettre de mettre des éléments dedans qu'on va voir juste après. La deuxième chose à faire, c'est de repérer l'ID de l'agent sur lequel on veut le déployer. Nous, on veut le déployer sur Wazagent1. Wazagent1, son ID, c'est le 001. Du coup, on va lancer la même commande que précédemment, cette fois-ci pas pour créer le groupe, mais pour associer le Wazagent1, donc activer, mettre dans le groupe Wazagent1, la machine qui a l'ID 001. Du coup, elle est déjà dedans, en fait. Donc il n'y a pas de souci, il me dit un message d'erreur, mais en fait, elle est déjà dedans. Derrière, si on continue, qu'est-ce qui se passe ? On va au niveau du Wazagent1, on va se rendre dans la partie container, la configuration des containers. Je retrouve ici, on a la configuration ici, donc dans varosec-etc-shared-containers, container, pardon, container. Donc on est sur notre groupe, on va retrouver ici la configuration de l'agent. Et vous voyez qu'on a des balises qui commencent par agent config, qui se termine par agent config. Et bien nous, on va remettre notre propre configuration qui va avec. Donc c'est la configuration associée au groupe container. Et dans cette configuration, qu'est-ce que l'on fait ? On va mettre comme ceci, c'est la partie, je dirais, la plus importante, ou quoi, l'une des parties les plus intéressantes de la démonstration faite par Oiseau. Du coup, on reprend ce qu'on avait lors de la vidéo précédente pour le Docker Listener, mais au niveau du groupe. Donc c'est applicable aux machines du groupe. Si on avait d'autres machines qu'on associe au groupe, du coup, elles vont se voir appliquer les mêmes éléments, la même collecte. Suivons les règles qu'on a déterminées. Moi, j'ai mis une minute, attention, c'est vraiment très fréquent pour l'effet de la démo. Et derrière, on va collecter deux local files. Ici, vous voyez, un ici, un ici. Le premier local file, ici, vous voyez, il est de type log format. Log format, donc local file, si vous vous souvenez, on l'avait déjà fait, c'est pour collecter des informations de fichiers, généralement des logs, format syslog, eh bien là, on est sur une commande. Et du coup, le log format, il est de type commande. En l'occurrence, la commande, c'est dockerstat-format. Et là, on formate l'output en question de dockerstat pour pouvoir facilement le parser, en l'occurrence, avec des espaces entre chacun des éléments. Donc l'ID du container, le nom du container, le CPU, la memory, le pourcentage de memory, les inputs, outputs, réseau. On indique no stream, parce qu'on ne veut pas rester sur cette commande dockerstat qui, par défaut, fait qu'on reste en ligne. On lui donne un petit alias, qui est important, ça va permettre de faire de l'association quand on va vouloir streamer les éléments. On dit que c'est docker container stat, en l'occurrence, et la fréquence de lancement de commande. Ensuite, on l'associe à un output format, qui est la récupération du timesample, le hostname, et docker container, il suffit de deux points, et le $log, qui est finalement l'élément qu'on a collecté. On fait la même chose avec localfile, mais avec la commande différente, qui est dockerps-format, qu'on remet en forme également, et même principe d'application. Donc ça, c'est la première chose, et ça, on le fait au niveau de l'indexeur, puisque ça s'applique de manière généralisée à l'ensemble des groupes, pour vraiment diffuser tout au maximum, si on a d'autres machines dans le groupe, par exemple. Ensuite, ce qui est important, ça va être de parser ce log qui va être remonté de chacun des agents. Et ça, c'est quelque chose qui est assez classique quand on retrouve des outils comme Logstash ou votre. C'est exactement le même principe avec Oiseau, puisqu'il utilise également, je crois que c'est Logstash ou Filebit, enfin, euh, dans ces Logstash, si je ne dis pas de bêtises. Ça, on va aller le définir dans varosex-etc-decodeurs, cette fois-ci, ça s'appelle les decodeurs, les éléments en question. Là, pour l'instant, bien sûr, on n'a rien dedans. On l'appelle DockerDecodeurs. On démarre ici, et là, on va rajouter ces quelques lignes, comme ceci. Qu'est-ce qu'on fait dedans ? On indique le nom du... Pardon. Le nom du décodeur. Et derrière, on va avoir des enfants, finalement, de ce décodeur. Principe parent-enfant. Vous voyez, ici, on a les parents. Le parent, c'est celui qu'on a créé juste au-dessus. Ça lui donne un petit nom, également. Et dedans, on va y associer différents éléments. Là, en l'occurrence, on va dire, voilà, on associe à ce parent un enfant, ici. Et on va matcher les éléments sur le fameux nom d'alias qu'on avait vu précédemment, DockerContainerStat. Donc ça, on va le retrouver à partir de ça. Et derrière, on va appliquer une regex pour capturer chacun des éléments, chacun des éléments sous forme de string, donc S+, séparés d'espaces à chaque fois. Et ça, il faut faire une correspondance entre chaque élément capturé et le nom qu'on veut lui attribuer dans le document qui va être stocké dans OpenSearch et exploitable par nous. Ensuite, la première capture va correspondre à ce qui est situé dans les balises Order, ContainerID, ContainerName pour le second, troisième, quatrième, cinquième, etc. De cette manière-ci. Donc ça, c'est assez cool, assez pratique. Ensuite, on a également un autre décodeur, le DockerContainerHealth. Et vous voyez également, ici, on a la notion de parent et donc le nom d'enfant, ici. Et derrière, du coup, on retrouve le même principe pour parser avec le nom de l'alias et la regex qui s'applique derrière. Alors, vous voyez, avec des spécifications sur les regex, suivant ce qu'on veut utiliser. Vous voyez, il faut aller creuser un petit peu. Il y a des types. Et on va retrouver également derrière, du coup, le order pour pouvoir associer, d'un côté, le champ trouvé, l'autre côté, l'ID du champ que l'on veut lui affecter. Une fois qu'on a fait ça, il va nous falloir des rules. Alors, hop, là, voilà. Il va nous falloir des rules. Alors, ça, on commence à avoir un petit peu l'habitude de faire qui va s'appliquer au groupe NameContainer. On n'oublie pas la petite virgule juste derrière. Et on part toujours sur la rules ID, la rule ID, pardon, 100100. C'est celle qui, voilà, c'est une autre rule supplémentaire qu'on identifie assez facilement. Sur lequel on va l'utiliser pour décoder, ou en tout cas l'appliquer à DockerContainerRessources, par exemple, ici. Et on va finalement parser les éléments de cette manière-ci et utiliser les champs qu'on a pu collecter pour pouvoir également les interpréter. Par exemple, ici, on va avoir une règle, vous voyez. Donc, c'est une règle d'alerting, finalement, quelque part, de métriques. Alors, attention, collecter des métriques, ce n'est pas bon du tout dans une base de données orientée document. Ce n'est pas fait pour ça. Là, ce qu'on fait, c'est vraiment pour dire compléter un petit peu ce qu'on a dans Oiseau. C'est également pour se dire, voilà, on a quelque chose qui va te scraper pas très souvent, qui va prendre une place assez modérée. Mais derrière, ça ne remplacera jamais une base de données de métriques purement et ça va consommer beaucoup plus de ressources qu'une base de données spécifiques métriques. Là, voilà. Donc, du coup, on a une alerte qui est mise en place. Vous voyez ici, sur les champs. Donc, du coup, là, on est sur la mémorie, vous voyez. Et on dit que quand la mémorie dépasse les 80%, on déclenche l'alerte en question. Alors, ça se base sur quoi ? Vous voyez que ça se base ici. Finalement, le calcul est réalisé ici. Et donc, dès lors qu'il va réussir à capturer l'élément, alors, pourquoi on a deux champs CPU et mémorie pourcentage ? Le CPU... Ah, si, on a les deux. Ok, on a le CPU et la mémoire. Donc, si l'un ou l'autre dépasse 80%, on a une alerte. Et donc, on est basé sur la même règle de calcul qui est finalement une regex appliquée à ces champs de string. Donc, voilà. Ça marche. Ça consomme un peu de ressources pour pas forcément faire quelque chose de trop compliqué. Et donc, on a les mêmes principes qui s'appliquent pour d'autres règles de cette manière-ci. Donc, nous, on va récupérer tous ces éléments-là qui s'appliquent à notre groupe. Voilà. Où est-ce qu'on est le groupe ? Donc, du coup, on est dans les rôles. Je ne sais plus comment je l'ai nommé. DockerRules, j'imagine, quelque chose comme ça. DockerRules, voilà. DockerRules.xml Comme ceci. Voilà. Donc, là, on va enregistrer également. Et puis, finalement, on arrive au bout. Donc, du coup, on va restart notre manager parce qu'on a fait plein de configurations dessus. Restart. Comme ceci. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir lancer des containers pour faire nos petits tests. Je n'ai rien mis de spécial. On va peut-être récupérer les commandes qu'on a vues précédemment. Peut-être même qu'on a encore les containers. Je ne sais pas. DockerPS. Non, on n'a plus les containers. Tiens, mais pas. On n'a plus du tout de containers. Si je fais un run, voilà. Là, on peut en lancer un. Par exemple, le Docker Nginx ici. On ne va pas forcément lui envoyer du volume. On pourrait faire une boucle pour envoyer un peu du trafic. Ça ne va pas être l'objectif. De toute façon, on va déjà avoir des éléments qui vont remonter assez facilement. Normalement, je ne sais pas s'il avait lancé quelque chose de spécial. Si je crois qu'ils avaient envoyé quelque chose. Ils étaient un peu plus costaud. Ils avaient fait un stress test carrément pour monter au-delà des 80%. On n'a pas forcément besoin de ça. On va se mettre sur l'agent. Voilà, donc ça va arriver. Toc, toc. En plus, j'ai restarté. Du coup, comme je n'ai pas des machines de fou furieux, ça met un petit peu plus de temps. Ok, quand il voudra nous rendre la main. Donc, Wells Agent 1. On va se rendre dans Security, Event, toujours. On va se mettre dans une modification ici. On va dire qu'on est en minutes. Et on va dire 15 minutes, voilà, Update. Donc là, on voit qu'on a déjà les events de containers qui ressortent. On ne doit pas avoir encore les métriques qui sortent. Oui, parce que déjà, il faut le temps que le container se lance. Et une fois que le container se lance, ensuite, il va falloir récupérer de la métrique. Ce qu'on peut faire, c'est faire un filtre sur les rules group docker. On avait déjà réalisé. S'il fait partie du group docker, celui-ci, il me semble. Rule ID. Ah, on avait des rules ID. On va pouvoir filtrer un peu plus. Est-ce qu'on récupère des choses ? Voilà. Donc là, on a déjà des éléments qui remontent, vous voyez ici, sur des docker containers ressources. Et dedans, on récupère, alors là, on retrouve l'élément qui est parsé. Là, on a le full log. Vous vous souvenez, on avait le champ de log qu'on avait tout à l'heure. Ensuite, celui-ci, du coup, il est parsé, il est éclaté derrière. Derrière. Donc, ce qu'on peut faire ensuite, c'est aller le remettre en forme, simplement. Pour faire ça, on peut rechercher. Data.Docker. Ouais, la data.Docker. Est-ce que je l'ai ? Docker underscore name, je crois. Non, c'est pas underscore name, je ne sais plus les intituler. Container name. Name, ah oui, name agent, on peut mettre, ouais, on peut mettre le agent.name, par exemple. Donc, lui, on va le rajouter. Du coup, on va ne voir plus que lui, logiquement. Pourquoi je suis comme ça ? Pourquoi il fait ça ? Là, je bug agent visualize. Non, ce n'est pas lui que je veux. Zut. Alors, on va se remettre en discover directement. Parce que finalement, ça reste un Elasticsearch. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est, on a dit, agent.name, plus, comme ceci. Voilà, agent name, donc du coup, on n'a plus que lui. Ensuite, on avait des Docker, alors j'ai perdu, voilà, data.container, je vais dire Docker, mais dans la chaque fois, je pars sur Docker.container name. Donc là, on va le retrouver, il va se rajouter ici. Alors, il y aurait fallu qu'on garde le filtre, la roule, à ce moment-là, ici, comme ceci. Hop, voilà, update. Voilà, donc, engine X container. Là, on va rester sur, non, mais on n'est pas passé sur, donc du coup, on peut récupérer aussi, pardon, l'ID du container. On peut récupérer le CPU usage. On peut récupérer le memory usage, par exemple, et entrer. sorti, niveau réseau. Et vous voyez que finalement, on se retrouve, voilà, avec quelque chose qui est relativement lisible, qui va être récupéré, alors je ne sais plus, on était sur 120 secondes, je crois, quelque chose comme ça, toutes les deux minutes, il me semble, voilà, toutes les deux minutes. Là, on est à 21h01.30, et là, ensuite, la deuxième récupération de métriques, on est à 21h03.30. Donc là, on peut même sauvegarder. Donc là, on va dire, c'est Docker dashboard. De toute façon, on n'a pas besoin de mettre dashboard, même au bout. Docker container ressources, voilà, save. Et là, du coup, on l'a à notre disposition. Donc, ça veut dire que, moi, je sors, j'arrive sur oiseau, j'arrive sur cette page-ci. Je me dis, tiens, je vais aller voir ce qui s'y passe un peu. Et là, je vais faire discover, éventuellement, open, et Docker container ressources. Et là, hop, je tombe sur l'élément en question. Ensuite, on pourrait fonctionner, aller plus loin derrière. On pourrait faire créer un nouveau dashboard, new, et aller ensuite, bah, réaliser une table à partir de nos éléments de Docker container ressources. Là, c'est pas le bon exemple. Ah, pourquoi il m'a pas fait une table ? Pof, 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 ouais, bon, on va pas partir dans Kibana, je suis pas une énorme fan. Je le trouve assez délicat. Il a pris du compte sur les métriques. C'est pas du tout ce qu'on recherche. C'est pas grave. Je sais pas s'il a dû... Ouais, puis c'est pas adapté, il fait une agrégation. Bon. Split throw. Non. Table. Refresh. Select Aggregation. Bon, ouais, c'est pas grave. Je ne suis pas du tout fan. Ça se va peut-être. Mais voilà, bon, je vais laisser ça comme ça. En tout cas, on peut réaliser ensuite des dashboards. Il faudra que je retourne voir mes propres tutos dédiés à ELK. On a eu tout ça un peu en revue. Il y a aussi le Visualize. Enfin, il y a les dashboards, le Visualize, qui sont des mises en forme légèrement différentes. Et vous avez encore pas mal d'autres choses derrière. Vous avez de l'alerting possible également avec des triggers. Vous pouvez poser des requêtes. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses sympas à faire avec. Ça, c'est assez cool. Vous avez le... Donc, qui est plus complet, le blog post de Oiseau, avec un stress test en plus. Vous voyez, ils font à peu près les mêmes choses. Ils font à peu près les mêmes choses, finalement. Voilà. Donc, on en a terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, à en parler autour de vous, bien sûr. Puis, si vous voulez soutenir mon travail pour les milliers d'heures passées sur la chaîne, vous pouvez cliquer sur rejoindre. En tout cas, ça me permettra d'avoir des ressources pour continuer à mettre la chaîne à jour, à toujours publier du contenu. Merci à tous, en tout cas, pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt sur Xavki. Ciao à tous ! Sous-titrage ST' 501